... Michael Jones, vous êtes ici à Tronger, vous êtes un habitué de la Seine Bourbonnaise. Pourquoi cet attachement à cette région ? En fait, je suis attaché à Tronger, c'est parce qu'on m'avait demandé de faire une des premières éditions, j'étais parrain, et en étant parrain, c'est normal que je vienne pour les 10 ans, donc cette année c'est les 10 ans, donc je suis toujours resté fidèle à des gens qui ont envie d'entreprendre, donc on est parti d'un spectacle où il y avait 3 000, 4 000 personnes, je crois que là maintenant ils sont arrivés à plus de 20 000, donc c'est énorme, ça c'est quelque chose de très important pour un petit village comme Tronger, c'est exceptionnel. Alors est-ce que ce public il est différent ici, on est dans un milieu plutôt rural, on va dire vous avez l'habitude des grandes scènes internationales, qu'est-ce qui en fait la différence ? La convivialité, la fête que je vais jouer au centre du village ce soir, je peux aller au centre du village, les gens ne vont pas m'embêter, on est là pour faire la fête, on va faire la fête ensemble. Ok, 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 mais je propose qu'on fasse les chansons ensemble, et si à un moment donné ça ne suit plus, surtout vous ma mademoiselle, on vous voit tous, vous inquiétez pas, nous on voit tout, à un moment donné ça ne suit plus, on arrête. Il y a un autre truc auquel je suis attaché, ça s'appelle la pâtée de pente de terre. Ah, vous avez goûté donc une des spécialités bourbonnaises. Ah, j'ai été intronisé à la pâtée de pente de terre. Ah, carrément, oui, oui. Et il se trouve que dans cet hôtel, il y a un très très bon restaurant, où la viande est maturée, et moi j'y tiens à manger de la viande maturée, parce que c'est un signe de qualité. Et ici, le chef, il travaille très très bien. Est-ce que vous avez le temps de découvrir un petit peu le territoire bourbonné quand vous êtes ici ? Non, pas trop là, par exemple, on est arrivé, il était 16h, et on partira demain matin très trop, parce qu'on joue dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Attention maintenant. Alors, vous êtes très lié à la carrière de Jean-Jacques Goldman. Expliquez-nous cette amitié, d'où elle vient, Cyrano ? On ne peut pas expliquer une amitié, c'est-à-dire que ça se fait, c'est comme ça, ça fait digne. Bon, on était dans le même groupe ensemble quand on était jeunes, et voilà, on a vécu musicalement presque 40 ans ensemble, donc c'est important dans une vie 40 ans. Si on a réussi à rester amis pendant 40 ans professionnels, il n'y a aucune raison que ça change maintenant qu'on ne travaille plus ensemble. Donc, voilà, c'est-à-dire que maintenant on est juste amis, on ne travaille plus ensemble, puisque Jean-Jacques ne travaille plus. Et alors, vous avez fait pas mal d'activités autour d'associations caritatives, ça c'est une autre facette de votre personnalité, vous tenez finalement à vous investir dans le monde associatif, comme ça, il participait ? Non, pas tant que ça, c'est-à-dire que je fais les enfoirés. Je suis parrain d'une association à Lyon, qui s'occupe des jeunes, où on essaye de faire la réintégration par le sport. J'étais parent avec Joel Batts, mais parce que j'étais lyonnais pour Huntington Avenir, et j'ai une association pour laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle Locamindelsol, qui s'occupe des enfants qui ont le cancer. Mais c'est tout. Après, de temps en temps, spontanément, ce qui se passe, c'est que la plupart des artistes, on a des assos, donc on se fait des échanges. Moi, je vais aller pour la leur, eux, ils viennent pour le mien, là, par exemple, il y a Patrick Féory qui vient chanter pour mon association, le mois de mars, l'année prochaine. Et après, moi, je vais aller sur le sien. Voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres artistes, je fais aussi des fois un spectacle au Mui, entre le Mui et Calas, aux Gorges du Pénafort, où ça change d'association tous les ans, et chaque fois, c'est une association auxquelles on tient la dernière fois, c'était avec Romain Grosjean. Alors, ce soir, que nous préparez-vous ? Puisque dans quelques minutes, vous allez monter sur scène, ici à Tronger, qu'est-ce qui va être produit ce soir ? Qu'est-ce que vous allez nous faire ? Alors, ce soir, j'ai sorti un album qui s'appelle Autour d'eux, et donc c'est la tournée Autour d'eux, donc c'est un rétrospectif de ma carrière. Donc ça commence avec mon dernier album, et ça termine avec les chansons que j'ai faites avec Jean-Jacques. Votre avenir dans la carrière, donc maintenant ? Qu'est-ce qui profile ? Moi, je suis à la fin de ma carrière, maintenant. Vous n'arrêtez pas, quand même ? Je suis officiellement retraité comme Jackie, d'ailleurs. Jackie qui est là. Mais nous continuons à s'amuser, donc j'ai arrêté de faire les disques, ça c'est certain que je n'en ferai plus. On fait des projets comme la dernière chanson que j'ai faite avec Jackie, ou c'est plutôt Jackie qui l'a fait, et moi je me suis enquillé dessus, ça s'appelle « Souviens-toi », et on a d'autres projets. Là, la nouvelle chanson du spectacle de ce soir, c'est « Pas-toi, le massacre, 20 ans après », parce qu'on avait massacré la chanson « Pas-toi » il y a 20 ans, en faisant dans tous les styles. Et donc là, on a fait une nouvelle version et c'est pire. Parlez-nous un petit peu de cette équipe qui vous entoure, qui vous accompagne. Alors, on vient de passer, donc Jackie Mascarelle, ça fait plus de 35 ans qu'on joue ensemble, puisqu'il était dans l'équipe de Jean-Jacques. Mes deux techniciens qui ont interrompu le début de l'interview tout à l'heure, qui sont avec moi maintenant depuis presque 10 ans, Christophe Bosch, le Mont Bassiste qui est avec moi maintenant depuis 12 ans. Et le dernier recrut qui est Pierre-Étienne Michelin, qui est le batteur, qui est là depuis 5 ans. Voilà, donc ce qu'on pourra voir, ce qu'on pourra découvrir ce soir, donc toute cette équipe ici à Tronger, s'il y a dans quelques minutes. Merci beaucoup, au revoir. Bonne fête à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada